Musique Ce mot-tordu c'est à la fois moi et pas moi. Je suis papa du prince de mot-tordu depuis maintenant 34 ans. Donc c'est un petit bout de mon enfance. C'est un petit bout de mon enfance. Comme quoi l'enfance ne doit jamais être un échafaudage qu'on enlève quand on est adulte. Parce qu'il y a beaucoup de choses à garder. Et ma maman était institutrice. C'était la vraie princesse des écoles. Et elle a été une année dans un tout petit village à classe unique. Et j'habitais dans l'école. C'est interdit depuis. On ne laisse plus les enfants vivre dans les écoles parce qu'ils sont toujours à l'école. Même malades. Et tous les matins c'était moi qui allais ouvrir la porte de l'école. Et je courais sur mes petites jambes avec ma blouse grise, mes galoches, mes deux genoux roses. Et puis les copains étaient dans la rue, m'attendaient. C'était une classe unique. J'étais le plus jeune. Et tous les matins c'était la même question. Alors c'est ouvert ! Et moi je répondais de ma petite voix de 7 ans avec la clé à la main. Voilà, voilà, j'arrive ! Voilà. Et un jour j'en ai eu assez. Quand ils m'ont posé pour la 30ème fois la question, c'est-à-dire alors c'est ouvert, j'ai répondu non, c'est tout bleu. Et ils ont ri. Et moi, waouh ! Le plus petit de l'école, j'avais fait rire. Et j'avais un public. Alors bien sûr, sur le coup, ça m'a fait énormément plaisir. Je l'ai refait le lendemain en disant c'est tout jaune. Mais ils ont dit ouais, ça va. Bon, alors j'ai mis le couvercle dessus. Et puis j'ai laissé le temps filer. Et quand j'ai eu des enfants à mon tour, la petite Elsa, ma fille, quand elle a eu 7 ans, il y a très longtemps, elle me dit, papa, est-ce que je peux sortir ? Psychanalytiquement, c'est encore une histoire de porte. Je dis oui, mais il fait froid, c'est l'hiver, ferme la porte. Et elle me répond, oui papa, je vais fermer la morte. Donc, tout d'un coup, c'est remonté comme une bulle. L'histoire de c'est tout vert, non c'est tout bleu. Et dans l'après-midi, j'ai écrit l'histoire du prince de motore. Dans l'après-midi. C'est-à-dire comme de ces chansons qui font des tubes. Qu'on écrit sur une table de bistrot. Il n'y a rien à jeter. Et ça avait dû bouillir quelque part. Dans mon esprit. Voilà l'origine. Oui, c'est une langue étrange. Il faut veiller à ne pas refaire les mêmes. Mais il y a une grande ouverture de thème. Entre la géo-ravie, le voyage en bras long, le moteur du sang et sang de grillon. Et puis là, il y a le cauchemar du moteur du en BD. Donc, il faut essayer d'apporter un jour nouveau. Mais c'est toujours la même fonction. C'est-à-dire que j'ai dû toucher chez les enfants un point d'acupuncture au moment où le langage n'est pas encore bien stabilisé. Et c'est une forme poétique de la liberté de pouvoir voyager en toiture ou manger des suisses de grenouilles. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est une sacrée responsabilité. Alors, au début, je voyais arriver des jeunes mamans avec des bébés dans les bras. Je viens racheter un mot tordu. Puis le bébé est comme ça. Et maintenant, je vois arriver des couples avec des clones d'enfants de 10-12 ans. Et ils ont tous le sourire aux lèvres. Donc, les parents. Et maintenant, arrivent des dames qui me disent, voilà, j'avais offert ce livre à ma fille qui s'est mariée et qui a eu des enfants. Et j'en reprends un parce que ça me rappellera le temps où je lui avais offert ce livre. Donc, vous êtes là en disant, arrêtez le roulis. Mais c'est très émouvant. Et en même temps, c'est émouvant et éprouvant parce que c'est l'âge qui s'affiche. C'est votre âge qui se reflète là-dedans. Ah non, non, non. Par contre, il me donne du temps, maintenant. Là, je viens de sortir chez Gallimard adulte. Un roman qui s'appelle Ma guerre de 100 ans. Et mot tordu m'a dit, je roule pour toi. Prends deux ans. Et puis, tu reviendras me voir. Et là, je vais repartir sur un mot tordu. Donc, je suis un peu comme toute proportion gardée, n'est-ce pas ? Comme Léonard de Vinci à la cour de François 1er. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? La pépite des pépites, pour moi, c'est un attachement viscéral à un livre qui est signé de Jérôme K. Jérôme, qui s'appelle « Trois hommes dans un bateau ». C'est un livre que j'ai lu quand j'étais petit et que je relis à peu près tous les trois ans. Et quand Gallimard m'a demandé d'écrire un livre dans la collection Folio de Zorro, « Éloge de la lecture », c'est par lui que je commence. Et je ne le trouve pas dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas retrouvé. Il avait disparu. Donc, je me suis adressé à une libraire qui avait l'édition de 1926, qui me l'a repassée. Depuis, je l'ai racheté, forcément. Mais c'est un livre, c'est trois étudiants anglais qui vont prendre une semaine de vacances sur la Tamise. Et c'est un vrai bonheur. C'est un des rares livres qui me fait rire depuis que j'ai 12 ans. Voilà, Jérôme K. Jérôme, « Trois hommes dans un bateau ». Je signale aux lectrices que ce n'est pas un livre pour garçons. Qu'elles ne soient pas effrayées par ce titre. C'est une merveilleuse amitié et une leçon de nature le long de la Tamise. C'est superbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est superbe.